bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir la lumière de type spot la dernière fois on a fait en sorte de voir la lumière de type point puis la lumière de type soleil alors ce que je vais faire en fin de compte c'est que j'ai déjà supprimé mon cube faire shift a et mettre un plein donc là on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble mais c'est pas grave l'intérêt c'est d'apprendre de nouvelles choses bien évidemment on verra ça plus tard lorsque je vous expliquerai le displacement ou le modifier displacement ou simplement le shader displays quand on verra soit au niveau des playlists modifieurs soit au niveau de la playlist le shading donc là je vais mettre en mode édition je vais faire un s 10 ensuite ici je vais faire tout simplement bouton droit subdiviser et ici au niveau de ma petite mon petit menu je marquais 100 alors attention parce que la subdivision est très lourde donc peut-être que vous aurez des problèmes donc si vous avez un souci à ce niveau là bas fait en sorte tout simplement de diminuer le nombre de subdivisions ensuite ici je vais aller dans ce petit onglet qu'on appelle la texture là on va créer une nouvelle texture on va prendre une par défaut qui sera le cloud ensuite ici je vais aller dans le modifiaire dans l'icône clé à molette vous avez tous les modifiaires là on a les différents modifiaires que je vous ai presque tout expliqué doit vous en rester deux je crois et ce qui nous intéresse c'est au niveau du déforme donc on va cliquer sur displays ensuite on va choisir la texture qui m'intéresse et voyez automatiquement j'ai donc quelque chose comme ça c'est ce que je voulais ici je vais un petit peu monter la force on va faire un shielding smooth et tant qu'à faire on va lui appliquer à modifier le type subdivision surface ouais à deux c'est bien parfait donc ici on va aller à cet endroit là ce que je vais faire c'est je vais mettre dans le noir pour bien vous expliquer en fréquence ce qui m'intéresse mais avant au niveau du world je vais aller à zéro pour voir ce genre de choses si je clique ici au niveau de mon hotliner au niveau de ma lumière j'ai une lumière de type point très bien je vais le transformer maintenant en mode spot ce que je vais faire avant c'est que j'appuie sur alt r pour voir ma rotation à zéro je vais mettre ici en mode solide je vais mettre ici en mode set au niveau de la vue même se mettre en mode filaire sinon on va pas avoir grand chose et lui on va essayer de le placer à peu près au centre super là je me remets en mode solide ce qui m'intéresse maintenant c'est faire shift a et ajouter tout simplement universphère je vais faire un gz et on va le déplacer un peu comme ça ok donc on est bon on peut remettre maintenant la lumière comme ça ce que je vais faire ici c'est que je vais régler quelques paramètres pour vous montrer voilà c'est pas mal donc ici vous avez différents éléments alors là à chaque fois je vais pas tout vous expliquer parce qu'on l'a déjà vu il ya pas mal de choses qu'on a vu mais je veux quand même revenir dessus vous avez la couleur vous allez pouvoir gérer une couleur différente alors là je suis au moteur de rendu et vie c'est très bien je reviens au niveau de ma petite lampe vous voyez avec l'icône verte on va pouvoir gérer ici la couleur la puissance tout simplement d'accord on va pouvoir gérer ici le spéculaire alors à général je vous conseille de laisser à 1 parce que dès que vous allez baisser cette valeur celui ci n'aura plus de de réalisme on va dire comme ils expliquent dans je sais plus dans quel truc j'ai vu ça mais ils disent que c'est vraiment pour transformer votre dessin ça rend plus quelque chose de très réalisme ici vous avez le radius le radius en fin compte c'est voyez là je joue là dessus et en fin compte plus vous allez l'augmenter puis celui fait comme une atténuation au niveau de ma coulée ma puissance de la lumière d'accord ensuite ici custom distance alors custom distance ça veut simplement dire que si je me mets ici en 7 pardon je me mets ici en 7 et si je diminue ma distance vous allez voir que d'un seul coup mon éclairage alors faut aller voilà voyez tout doucement on va partir de 0 et on va faire tout doucement ça et vous allez voir que d'un seul coup oui ça permet de tout simplement créer une proportion au niveau de mon éclairage donc là je vais remettre un peu comme ça c'est ce qui m'intéressait ok alors ce qui est vraiment sympa c'est qu'ici voyez on a différents depuis la version bender 2.8 vous avez pas mal d'utilités ou de d'outils qui permettent par exemple de pouvoir là en fin compte je joue au niveau du size vous pouvez le voir ici au niveau de spot shape c'est à dire la forme du spot simplement vous avez ici sa taille d'accord la taille en fin compte angulaire de la lumière que vous allez appliquer et ici vous avez la blende c'est le flou et en fin de compte si je monte celui ci vous allez voir que vous avez deux cercles alors je vais un peu comme ça on va monter ici en puissance on va mettre par exemple 5000 voilà et ici vous avez deux cercles vous avez le cercle extérieur qui va être le size d'accord et ici le blend qui va être le flou voyez mais ce qui se passe si je réduis encore plus il ya comme un flou qui se crée c'est comme un dégradé en fin de compte au niveau de votre lumière si j'en garde ici au niveau du chef alors avant pardon on a le show cone il faut savoir que ce genre de lumière est tout simplement utilisé pour le par exemple vous êtes sur un spectacle vous faites un one man show et vous avez toujours une personne qui vous suit avec un projecteur et vous avez comme un rond toujours autour de vous ça va servir ce genre de choses tout à l'heure je vous montrerai une scène que je me suis amusé à créer et en fin de compte grâce à différents spots on peut créer des zones d'ondes des zones intéressants cacher les choses et ainsi de suite et vous voyez que c'est assez intéressant donc si je clique sur shadow shadow qui veut dire tout simplement l'ombre vous avez clip start et ici vous avez le clip start le clip start en fin de compte c'est ça regardez je vais faire en sorte de l'augmenter voyez c'est lui en fin de compte c'est à quel moment on veut que l'ombre soit prise tout simplement prise en compte et ici si je modifie ma distance vous allez voir que d'un secou hop et voilà lui montrer il est ici et ça c'est on pourrait dire c'est le clip start et le clip end au niveau de la gestion ou de ma lumière ou mes ombres ce qui est très intéressant c'est qu'on pourrait faire par exemple une animation regardez si je fais ça je me mets ici j'insère une clé et on pourrait faire une animation pour créer par exemple une lumière qui va tout doucement se projeter comme ça donc là que je disais en fin de compte au niveau des shadows ben on a vu la dernière fois j'expliquais le clip start le bias le bias c'est l'autorombrage simplement vous allez pouvoir diminuer ou augmenter par rapport à ce que vous voulez faire et le contact shadow vous aurez une ombre supplémentaire qui va vous donner plus de réalisme par rapport aux différents objets qui seront posés en gros si vous voulez vous aurez l'ombre général et on va dire l'ombre spécialisée ou spécifique par rapport à chaque objet bon là je viens de vous expliquer les paramètres au niveau des vies regardons maintenant niveau cycle donc on vient ici on va aller ici dans cycle et là vous voyez de suite quelque chose de plus intéressant là il faut bien comprendre que les moteurs evis et cycle ont des paramètres différents je ne vous ai pas encore expliqué tous les paramètres au niveau des vies croyez moi il ya beaucoup de choses à voir pour les débutants je vous conseille de rester sur cycle quand vous faites des choses comme ça parce qu'il ya beaucoup moins de paramètres à prendre en compte et c'est plus cool bien évidemment au fur et à mesure je vous expliquer mais chaque choix en son temps donc si je reviens ici à la lumière on a quoi on a la couleur donc on va pouvoir par exemple être une couleur de ce type là par exemple un bleu voilà j'ai peut-être un peu trop d'éclairage on va mettre par exemple 3000 encore un peu trop on va mettre 2000 voilà voyez on voit bien comme un bleu regardez si je fais par exemple une espèce de de orange on voit bien la couleur ici par exemple je vais faire le lycée ici vous aurez la puissance vous l'avez compris ici on aura la taille là aussi vous l'avez compris c'est par rapport à ce fameux cerf qui va permettre d'atténuer ou de mettre votre lumière plus plus dur on va dire ici vous avez le max band c'est tout simplement le nombre de rayons qui va être répercuté de qu'on a 1024 si vous voulez c'est comme une projection ce qu'on appelle le ray tracing ceci va être projeté de partout le cash shadow ça va tout simplement faire en sorte d'activer ou désactiver les shadows c'est pour ça que je disais par rapport à cycle il ya beaucoup moins de paramètres au niveau des ombres c'est quand même intéressant le multi est important ça va jouer en fin de compte sur les parasites ou le bruitage que vous pouvez rencontrer quand vous avez beaucoup de lumières qui vont se rencontrer et ainsi de suite donc à vous de voir des fois faut l'activer des fois non ça dépendra de la scène que vous créez et ici le size on retrouve bien évidemment on va pouvoir voyez simplement faire quelque chose comme ça ou alors modifier au niveau de mon deuxième cerf qui va me permettre de créer soit plus ou moins de bleurs c'est à dire de flou par rapport à mon nombre ici vous avez quelque chose d'intéressant c'est use node et en fin de compte quand je clique sur shading vous allez pouvoir tout simplement définir différents paramètres au niveau de votre ombre par exemple vous allez pouvoir je vais pas le faire mais vous pourriez par exemple définir un quadrillage donc si si je fais une texture de type briques ou checker et on pourrait avoir au lieu d'avoir un éclairage on va dire une ou un éclairage de complètement à plein pot vous pourriez avoir comme un comme un quadrillage dont c'est un peu comme un masque tout simplement là si je vous montre un exemple de ce que je me suis amusé à faire voilà donc là vous voyez on se retrouve sur une scène et en fin de compte j'ai fait en sorte de mettre différents spots alors je vais vous le mettre en solide pour puissiez voir j'en ai un ici et un ici et l'intérêt c'est que quand je suis en rendu je peux par exemple boucher ici le trou on pourrait croire que c'est comme une grotte qui va il y a quelque chose qui va rentrer je vais même désactiver l'eau vers l'eau le vers l'est pardon et voyez on voit bien que là bas c'est tout noir et pourtant si je clique ici sur ma lampe et je désactive les shadows ben on voit qu'en fin de compte c'est juste un trou que j'ai créé où j'ai creusé dans la matière tout simplement donc c'est très intéressant de jouer là dessus car vous allez pouvoir jouer sur les contacts shadows et en l'occurrence si vous avez des objets placés pour avoir des zones par rapport à vos objets et ainsi de suite et voilà c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo nous verrons en fin de compte le type de lumière qui s'appelle aria et en fin de compte on aura fini de voir les quatre types de lumière qu'il existe il en existe d'autres par exemple le shader émission qui permet de créer de la lumière alors en fonction du moteur de rendu vous verrez que là aussi il y a une différence on pourra aussi voir je pense que j'en ferai encore deux autres vidéos qui vous expliquera donc l'émission c'est on pourra s'amuser à créer par exemple un néon et celui ci on pourra lui créer de la lumière on pourra s'amuser aussi à et sûrement une autre vidéo où je ferai en sorte de vous expliquer la gestion des trois points par rapport à la lumière quand vous êtes en studio vous voulez vraiment avoir qu'un seul produit le mettre en valeur vous verrez qu'il y a trois types de lumière à mettre pour que celui ci rentre bien en valeur et voilà je souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye